Bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter un laser, c'est un laser qui est prévu pour être installé sur des répliques de pistolet automatique de type Colt 1911 comme par exemple ce MEU de chez Tokyo Marui, alors ce laser il est disponible sur le site Banggood, son tarif au moment du tournage c'est 16,45€ et pour ce qui est des frais de port et bien comme pour la majorité des objets qu'on va trouver sur le site Banggood et bien c'est gratuit. Alors pour le packaging on a un blister transparent et puis on va avoir également un encart cartonné sur lequel on va avoir pas mal d'informations, tout est rédigé en anglais. Alors le pack il est très simple, on va trouver le laser bien sûr et puis on aura également deux clés à laine pour pouvoir faire les réglages et le montage, on n'aura pas de piles de fournies donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir se procurer en supplément. Alors pour les caractéristiques on a un accessoire qui est fabriqué en ABS avec un dispositif laser à l'intérieur qui lui est fabriqué en métal. On a un poids de 46 grammes et pour les dimensions on a 75 mm de longueur, 53 de hauteur et 25 de largeur. Le laser a une portée indiquée de 450 mètres et il est de classe 3A. Alors pour ce qui est de l'utilisation en partie ça va être très difficile voire carrément impossible puisque la majorité des organisateurs de partie interdisent l'utilisation des lasers. Ça peut être quelque chose d'assez dangereux si c'est mal utilisé, ça peut occasionner des blessures très graves au niveau des yeux et puis pour ce qui est de la réglementation en France, les lasers de classe 3A comme celui-ci sont tout simplement interdits. Pour alimenter ce laser il va falloir une pile de type CR2032, on n'en a pas qui est fournie dans le pack donc il va falloir s'en procurer une en même temps que le laser. Alors on a le compartiment qui se trouve juste ici, il est amovible et il a une forme bien particulière, ça éviterait de se tromper dans le sens d'insertion de la pile. Quand on va placer la pile à l'intérieur du laser, on va pouvoir mettre en route immédiatement. On a deux interrupteurs, un qui se trouve sur le côté gauche, un autre sur le côté droit. Ils fonctionnent indépendamment, donc ça va permettre d'allumer ou d'éteindre. Une fois qu'on a séparé la fixation en deux parties, on va pouvoir installer sur la réplique. Ensuite on prend la petite vis, on l'installe sur le bas au niveau du pont T et les deux grandes viennent sur la partie supérieure. Une fois qu'on a installé le laser sur une réplique de Coltio 1911, on a un look qui change vraiment radicalement. L'accessoire est vraiment bien fixé, bien accroché, il ne bouge pas, il ne risque pas de tomber. Pour ce qui est des manipulations, c'est vraiment très simple, qu'on soit droitier ou gaucher grâce aux deux interrupteurs, on va pouvoir allumer ou éteindre le point vraiment très facilement, sans difficulté. Pour le Colt 1911 MAU de chez Tokyo Marui, gros souci au niveau du système de détente. On a la détente qui ne peut pas revenir complètement vers l'avant dans sa position initiale à cause du système de fixation. Et donc ça, ça va bloquer complètement tout le système de détente de la réplique et on ne va pas pouvoir tirer. Donc pour résoudre le problème, il va falloir tailler légèrement dans le système de fixation sur les deux demi-coques, retirer environ un millimètre de matière pour que la détente puisse reprendre sa position complètement vers l'avant. On va pouvoir effectuer des réglages sur le laser par l'intermédiaire de deux vis. Et pour ça, on va devoir utiliser la plus petite des deux clés hexagonales qui est fournie dans le pack. Pour ce laser, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a un accessoire qui a un bon look et qui permet de changer radicalement l'aspect d'une réplique. Il va permettre de prendre des visées simplement et rapidement. Et puis de la même manière, il va s'installer et s'utiliser vraiment très très simplement. Malgré tous ces avantages, cet accessoire a quand même de gros inconvénients. Le premier, c'est qu'on ne va pas pouvoir s'en servir en cours de partie, puisque les organisateurs de partie d'Airsoft interdisent l'utilisation des lasers. Le second inconvénient, et non des moindres, c'est qu'il est interdit en France, puisque les lasers de classe 3 sont interdits d'achat, de détention et d'utilisation sur le territoire national. Cette vidéo, je l'ai faite autant pour présenter ce produit que pour sensibiliser sur l'utilisation des systèmes lasers. Les systèmes lasers, ils peuvent être très dangereux pour les yeux et causer des blessures qui sont vraiment très graves et irrémédiables. De ce point de vue-là, il faut vraiment être extrêmement prudent pour ce qui est de la France. Du point de vue de la réglementation, les seuls lasers qui sont autorisés, ce sont ceux de classe 1 et de classe 2. Les classes 3, eux, ils sont tout simplement interdits. Donc voilà pour la présentation de cet accessoire. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. ceux du site Banggood et de sa page Facebook. Et puis également celui de la fiche descriptive de cet accessoire. J'en ai maintenant terminé. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.